Donc, la conférence d'aujourd'hui fait suite aux annonces évidemment qui ont été faites hier à l'effet que la Montérégie passait entièrement rouge, ce qui veut dire les municipalités hors CMN qui étaient déjà elles au rouge, donc hors Communauté métropolitaine de Montréal. Donc, première chose que je dois spécifier, c'est qui ça concerne parce que la Montérégie est complexe et on sait que le découpage administratif de la santé n'est pas le même que le découpage administratif d'autres ministères ou que le tourisme par exemple. Donc, en santé, donc qui passe au rouge, ce sont vraiment les municipalités couvertes par les trois CISSS de la Montérégie. Donc, ça exclut par exemple Granby ou Bromont qui sont dans les zones touristiques de la Montérégie mais qui sont desservies par le CISSS de l'Esprit. Donc, ces régions-là, ces villes-là demeurent au orange. Tout le reste de la Montérégie passe au rouge. Donc, pourquoi passer au rouge actuellement? Vous avez probablement entendu dans les derniers jours le gouvernement qui faisait état que de façon générale, il y avait un plateau ou même voire une baisse dans certaines régions. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Montérégie. On voit que les cas demeurent très élevés. On a eu par exemple hier 181 nouveaux cas, ce qui est beaucoup plus que le nombre de cas maximaux qu'on avait lors de la première vague. Et la moyenne de cas se tient très, très, très élevée dans les derniers jours. Donc, malheureusement, en termes de progression de l'infection, de la pandémie, je dirais que la Montérégie est parmi les pires, sinon la pire. Donc, c'est inquiétant. Donc, nombre élevé de cas, également nombre élevé d'éclosions. Il y a deux semaines, en conférence de presse, je faisais état de 65 éclosions à Montérégie. Aujourd'hui, ce chiffre-là a environ doublé. Donc, c'est inquiétant. Toujours beaucoup d'éclosions communautaires, donc dans les milieux de travail, dans les écoles, mais également de plus en plus d'éclosions dans les milieux de vie pour aînés, de plus en plus d'hospitalisations. Et c'est ce qui nous inquiète parce que, bien qu'en général, les jeunes aient moins de complications, c'est beaucoup moins le cas quand on arrive chez des personnes âgées plus vulnérables. Donc, c'est le signe que cette circulation communautaire-là commence à rejoindre les populations les plus vulnérables. Sinon, plusieurs questions sur est-ce que c'est vraiment justifié hors-CMM. C'est vrai que dans les semaines précédentes, je vous disais que la situation était beaucoup plus inquiétante dans les communautés près de Montréal. Et c'était le cas. Malheureusement, dans les dernières semaines et particulièrement dans les derniers jours, les taux ont beaucoup augmenté dans les MRC qui ne font pas partie de la CMM. Et là, je vous parle de taux. C'est très important à distinguer entre un nombre de cas et un taux. Dans le fond, mettons qu'on a 30 cas dans une municipalité de 100 personnes, ce n'est pas du tout la même chose qu'avoir 30 cas dans une municipalité de 1000 personnes. En ce sens que si on a 30 % de la municipalité infectée dans le cas d'une municipalité de 30 personnes, par exemple, c'est signe que ça circule beaucoup. Et là, nos milieux à risque sont très, très, très exposés au virus. Donc, quand on fait cette analyse-là, on la fait partout. Et malheureusement, dans les derniers jours, les taux de l'ensemble des MRC de la Montérégie progressent dangereusement vers le palier qu'on met même pour le rouge, ce qui fait qu'on évite une approche de précaution en mettant l'ensemble de la Montérégie au rouge. Pourquoi ne pas avoir laissé? Parce que c'est vrai que les taux peuvent quand même différer un peu, bien qu'ils augmentent partout d'une MRC à l'autre. Donc, pourquoi ne pas avoir décidé de laisser une MRC, par exemple, en orange ou deux? Il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, quand on est sur des toutes petites unités d'analyse comme ça, le taux est très, très variable, ce qui fait que quelques cas peuvent faire basculer rapidement le niveau de risque. Et on veut surtout éviter de passer d'une couleur à l'autre. À chaque fois qu'on passe d'un palier à l'autre et particulièrement vers le rouge, c'est des mesures qui sont quand même contraignantes, qui demandent de l'adaptation et qu'on ne peut pas se permettre de passer d'un niveau à l'autre. Si bien que partout au Québec, ou bien l'ensemble de la région, ou un découpage qui est en deux, avec souvent des frontières naturelles, c'est beaucoup moins le cas en Montérégie. Je vous dirais que d'un point de vue épidémiologique, d'un point de vue de santé publique, selon moi, ce serait une mauvaise décision de laisser une petite MRC, une MRC seulement orange, complètement enclavée dans du rouge, parce que c'est le cas actuellement dans l'est du Québec, dans le sud du fleuve Saint-Laurent. Tout est rouge, donc vraiment, on a déjà les messages de gens de zone orange qui me disaient que la population de zone rouge allait manger dans leur restaurant. Donc imaginez si c'était des toutes petites zones enclavées dans du rouge. C'est selon moi pas du tout une bonne décision. La décision de mettre tout le monde rouge, c'est une décision de protection, c'est pour protéger la santé de la population. Montérégie, c'est mon travail, et je maintiens que c'est la meilleure décision actuellement pour protéger tout le monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement passer au rouge? D'abord, selon les mesures, la date de mise d'entrée en vigueur n'est pas la même. Pour la majorité des mesures, c'est vendredi matin, dans la nuit, dans le fond, vendredi à minuit une, quand en vigueur, les mesures, à l'exception des écoles et des sports, où là, ça sera lundi pour laisser un peu plus de temps et que ça soit cohérent avec une nouvelle semaine scolaire. Donc, dans les mesures, ce que ça veut dire passer au rouge, bien sûr, au niveau des rassemblements privés, il y a beaucoup plus de restrictions. C'est-à-dire que dans les domiciles privés, on passe maintenant à aucun visiteur, seulement les gens qui résident à la même adresse. Et il y a quand même des mesures d'atténuation, si on veut, qui ont été mises en place par rapport à cette restriction-là qu'il y avait en première vague. C'est-à-dire, entre autres, pour les personnes seules, pour diminuer les impacts de l'isolement. Finalement, les personnes qui vivent seules peuvent recevoir la visite d'une personne. Idéalement, toujours la même. Ça permet quand même à des personnes peut-être plus âgées d'avoir plus de soutien. D'ailleurs, l'ensemble des services, que ce soit des services d'aidants, des services même d'esthétique, à domicile sont permis et également les travaux sont permis. Sinon, tout rassemblement privé, intérieur et extérieur, sont interdits, tout comme les activités organisées, qu'on parle par exemple de danse, de bingo, de mariage. C'est malheureusement tout interdit en zone rouge. Les seules institutions qui demeurent sont les funérailles et les lieux de culte qui peuvent accueillir encore jusqu'à 25 personnes. Sinon, au niveau des sports, tout sport de groupe, tout sport organisé, compétition, c'est tout interdit en zone rouge. Les sports qui demeurent permis sont les sports individuels en pratique libre. Également, plusieurs mesures pour les écoles. Réduction à un seul bulle groupe, finalement. Donc, flux d'activités parascolaires, par exemple, qui favorisaient les contacts entre plusieurs jeunes qui ne faisaient pas partie de la même bulle classe. Pour le secondaire, plusieurs mesures aussi qui s'ajoutent, notamment le port en tout temps du couvre-visage, l'alternance de présence à l'école pour les secondaires 4-5. Et je tiens déjà à remercier ces jeunes secondaires-là qui voient quand même plusieurs changements. Ce n'est pas facile à cet âge-là de réduire les contacts, de réduire les liens sociaux. Il y en a beaucoup qui le font et je tiens à les féliciter. Puis, demander à tous les autres de faire un effort supplémentaire pour le bien des gens qui sont plus vulnérables dans la population. Question qu'on a souvent, est-ce qu'on recommence au début un nouveau 28 jours? Parce que ça avait été annoncé avec les mesures du 1er octobre que c'était un effort de 27 jours. La réponse est non. Dans le fond, au fur et à mesure que ça progresse dans les paliers, on ne repart pas un nouveau 27 jours. Par contre, il faut être conscient qu'on ne peut pas s'attendre à vivre avec la même normalité après le 28 octobre. On ne reviendra pas en arrière comme les mesures qui étaient en place cet été. Selon la situation épidémiologique, il y a certaines choses qui pourraient demeurer interdites. Il y a certaines permissions qu'on pourrait regagner selon le niveau de risque pour la circulation du virus. Ce sont des décisions qui vont être prises entre directeurs de santé publique, en collaboration avec le national, en collaboration avec le gouvernement. Bien sûr que si la situation épidémiologique le permet, on va tenter de revenir le plus possible à la nouvelle normalité. Mais il faut s'attendre quand même jusqu'à l'arrivée du vaccin qu'on doive encore faire certains compromis. D'ailleurs, cette situation-là est facile pour personne en ce moment. Elle l'est encore plus pour certaines personnes, notamment les gens qui vivent seuls. C'est donc un bon moment en ce moment pour peut-être passer des coups de fil, être plus présent auprès de nos proches qui vivent seuls. On a des moyens technologiques maintenant qui permettent même d'avoir des visuels. Donc, je vous demande de la collaboration dans les prochaines semaines pour être plus sensible aux gens seuls qui vous entourent. Un petit mot sur le dépistage. On reçoit beaucoup de messages de votre part, tant sur les publications que dans le Messenger, au sujet du dépistage, des gens qui trouvent que c'est long à avoir le résultat. Je veux rappeler que je suis tout à fait d'accord avec ça. Idéalement, on aimerait que les résultats soient donnés immédiatement. Je sais que les CIS font de gros efforts au niveau de l'augmentation de l'offre, l'amélioration de l'offre de dépistage et des délais de labo. Toutefois, je veux rappeler que la direction de centre public, on n'est pas du tout responsable de l'organisation de ces dépistages. On n'est pas non plus responsable de divulguer des résultats. Donc, malheureusement, même si vous nous écrivez pour avoir des résultats, etc., on n'est pas en mesure de vous donner des réponses. Également, un autre mot sur le Facebook. On voit que le ton sur le Facebook est moins positif qu'en première vague. Il y a beaucoup plus de critiques, beaucoup plus de commentaires à caractère plus négatif, et je le comprends. C'est difficile en ce moment pour tout le monde. Il y a des gens qui doutent de la gravité de la COVID. Il y a des gens qui doutent de la véracité du fait qu'on est en deuxième vague. Je peux vous dire que ce n'est pas tout le monde en Montérégie qui a eu un proche, qui a souffert de complications, ou même qui en est décédé. Moi, ça a été mon cas. Je peux vous dire que tout ce qu'on fait actuellement pour protéger la population, c'est pour éviter le plus possible que tout le monde ait à ne pas vivre ce genre d'expérience-là. Et je pense qu'il faut profiter actuellement, il faut surtout éviter en fait que le virus nous divise comme citoyens, comme population, comme Montérégien. Je pense que c'est plutôt une occasion pour faire preuve encore plus d'un mélange de solidarité pour se tenir, pour passer à travers cette pandémie. On a tous envie d'y arriver. Également, je veux rappeler les objectifs de la page Facebook. Donc, c'est une page qu'on entretient. On est une toute petite équipe quand même à la direction de santé publique. C'est qu'on entretient cette page-là pour partager des faits au mieux des connaissances scientifiques qui évoluent sur la COVID. Je vois qu'il y a quand même certaines personnes à qui le contenu ne plaît pas. J'invite ces personnes-là à simplement se désabonner. Je ne veux surtout pas que la page, la direction devienne une page pour alimenter de la controverse. Donc, par contre, pour tous ceux qui ont des commentaires, des questions constructives, ça va nous faire plaisir d'y répondre. D'ailleurs, on grossit les rangs de notre équipe médias sociaux. Notre équipe était très petite, d'où le fait qu'au fur et à mesure que l'achalandage a augmenté sur la page, on avait de plus en plus de l'usage d'être réactifs. Donc, on tente de remédier à la situation en grossissant nos rangs. On va vraiment tenter d'être plus réactifs à l'égard de vos questions et commentaires. On va même investir au cours des prochaines semaines des nouveaux médias sociaux comme Instagram. Je veux aussi remercier tous ceux qui prennent le temps sur le Facebook de nous remercier. On n'est pas une grosse équipe à la direction de santé publique. On a des gens qui travaillent de manière acharnée depuis le début mars. C'est tous les soirs, toutes les fins de semaine. Puis, il y en a beaucoup qui suivent la page Facebook. Donc, vos remerciements sont vraiment très appréciés par tout le monde. Je finis en vous remerciant, moi, de votre patience, de votre compréhension et encore une fois de votre collaboration. Sous-titrage Société Radio-Canada